Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation walltrendinstitute.com et donc bien sûr présenté par WallData. Le thème de ce soir sera perspective et anticipation boursière pour l'année 2013 avec notre invité exceptionnel qui est notre formateur au sein du centre WallTrend, Gérard Sagné. Donc alors, on va effectuer maintenant deux petits derniers tests son, donc déjà par rapport à ma voix si vous m'entendez correctement, me mettez un ok ou un oui dans le dialogue en direct sur la droite s'il vous plaît. Voilà très bien et maintenant je vais laisser la parole à ce Sagné tout de suite, qui va se présenter, qui va faire un petit test son avec vous et ensuite on va pouvoir débuter la formation. Alors petite information technique plutôt, si jamais vous voyez que le son assure ou sature, n'hésitez surtout pas à éteindre tout logiciel utilisant votre bonne passante, ça peut être une page de streaming vidéo comme BFM ou encore votre logiciel qui sera en train de tourner derrière, comme ça vraiment vous êtes concentré dans la formation et toute la bande passante est allouée au webinaire. Donc maintenant je vais laisser la parole à M. Sagné. Bonsoir, je me représente, je suis Gérard Sagné, l'analyste technique de la société de bourse Orel-BGC, c'est une société de bourse américaine depuis un an, après avoir passé plus de 15 ans au critère école. Bien sûr, je suis le formateur de Wildata depuis presque 7 ans et également j'enseigne dans un troisième cycle qui s'appelle l'SSK. Donc ce soir je vais essayer de vous parler des principales anticipations essentiellement sur les actions, on fera des indices d'actions européens, américains et parmi les grosses valeurs, quelques idées de mes préférées actuellement en termes de timing et de moyen terme. Moyen terme, je rappelle en analyse technique, c'est avant l'été maximum, et j'ai même trouvé quelques idées éventuellement de petites valeurs. Je tiens à préciser donc que dans cette explication, ces anticipations, on va essayer dans le temps qui nous est imparti de rappeler toujours les modes de pensée théorique, modes de pensée théorique quand on peut trouver une divergence. Hélas actuellement, comme on est en train de se stabiliser, il n'y en a pas beaucoup, mais évidemment support, résistance, les grandes écoles techniques, on verra du Fibonacci actuellement, c'est la mode, vous allez voir sur le CAC 40, par exemple le retracement qu'on vient d'avoir de 50%, très important, les triple top comme au Standard & Poor's, donc j'essaierai toujours de faire des petits rappels théoriques, rappels théoriques ou perfectionnements que l'on a dans les séminaires World Data, évidemment tout au long de l'année. On me demande de savoir si ma voix, pareil comme Steven, colle, est-ce que vous m'entendez normalement ? Un petit ok pour voir si tout va bien, ça a l'air d'aller parfait. Donc je démarre principalement avec une antipassion sur les indices européens, mais avant de parler des indices européens, je crois que je l'avais déjà fait une fois, on peut ne pas éviter de parler du marché américain qui est l'indice Standard & Poor's 500, souvent les médias comme BFM Business nous parlent du Dow Jones, moi je ne suis pas d'accord, je pense que le Standard & Poor's 500 c'est vraiment l'indice au monde le plus énorme en volume, d'ailleurs il faudrait savoir que l'Eurostock 50 c'est le deuxième en termes de volume mondial. Mais donc le Standard & Poor's, on va le regarder en mois d'abord, en termes de mois, ce qui est un indice extraordinairement qui suit l'économie américaine actuellement, l'idée de base tout de suite dans ce qu'on appelle support à résistance, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas forcément une figure, parce qu'une figure c'est une configuration qui a une cible, c'est tout simplement une ligne de résistance plate, totalement plate, que l'on voit en 201550, que l'on voit le même top en 201550 en 2007, et que l'on voit maintenant ce matin, en tout cas avec la clôture d'hier soir, ils étaient à moins de 2%. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait sur un triple top à moins de 2% ? La sagesse dirait une ligne triple top historique, j'insiste, c'est-à-dire qu'on n'a jamais coté au-dessus de 1550, même si vous avez le véritable 1575 en 2007, mais moi je m'occupe des clôtures, je ne me préoccupe pas du vrai plus haut. C'est 1575. Quand on arrive sur un triple top historique, on fait prudent, on fait beaucoup, beaucoup, vraiment profil bas, parce que qu'est-ce qui va se passer si on ne passe pas ? Si on ne passe pas, on est capable d'être refoulé, de redescendre carrément sur la toute petite première ligne de support, qui se situe pas loin, 2-3% plus bas, ou carrément la ligne du canal, vous voyez qu'il y a un canal haussier depuis le plus bas de 2008, qui est carrément autour de 1465. Donc là par contre, ça serait une correction plus importante. Donc voilà, ça c'est la sagesse, c'est la prudence. Évidemment, maintenant vous pouvez imaginer le cas positif, si on passe les 1550, sachez que l'année sera absolument boule, c'est-à-dire tout à fait haussière, les marchés européens vont suivre d'une manière extraordinaire, et vont, c'est ma théorie, mais peut-être pas tout de suite le problème, et de savoir s'ils le passent en une fois, en deux fois, en trois fois, mais je pense que cette année, il y aura donc un nouveau record historique sur les marchés américains, donc nous, voilà pourquoi on va essayer de retrouver, je crois, quand, pas tout de suite en ce moment, mais à mon avis, avant l'été, on va retrouver les niveaux historiques, pas historiques, pardon, bien sûr, les niveaux les plus hauts de 2011. Voilà, regardons l'autre, regardons d'ailleurs à court terme le Standard & Poor's, puisqu'on a un peu de Standard & Poor's daily, vous voyez qu'il est en train de faire un espèce de triangle, triangle plutôt haussier, pour le moment, tant qu'il n'est pas sorti de la ligne de support, ici, qui se situe autour de 1,495, un petit peu plus bas, 1,500, 1,505, tant qu'il n'est pas sorti, il va finir par aller en haut du canal vers 1,550, donc ça nous donne tout à fait l'envie de rester haussier pour le moment, tant qu'on n'a pas enfoncé ces niveaux-là, encore une fois, c'est 1,550 qui est le pivot moyen terme. Donc maintenant, c'est juste un dernier mot avant de passer à l'Europe, regardez le Nasdaq. Nasdaq, c'est très important, pour nous aider dans la tendance moyenne, long terme, entre guillemets, sur l'Europe, parce que ce sont les valeurs uniquement technologiques, mais simplement, sachez quand même qu'il y a Apple dedans, qui pèse pour à peu près 14% du Nasdaq composite, et sachez qu'Apple pèse d'ailleurs quand même 5 à 6% du Standard & Poor's, donc c'est quand même la plus grosse valeur, la plus grande valeur, le plus gros volume échangé, quand ils sortent un résultat, vous avez à peu près un mois d'équivalent de volume du CAC 40, c'est monstrueux. Vous avez constaté qu'à court terme, on est quand même sur un double top, encore une fois, une ligne très simple, là c'est du court terme, c'est depuis septembre 2011, attention, 2012 pardon, mais sur l'année dernière, c'est du court terme, on est en jour cette fois-ci, attention quand même à un double top, et regardez pour ceux qui connaissent un peu les bougies, qu'on apprend toujours dans les séminaires, regardez il y a un Doji, une petite rouge, encore un Doji, attention à un petit retournement, et une résistance de double top, qui amènerait le Nasdaq à consolider, qui n'est pas vraiment tout à fait direct, avec une relation extrêmement directe, comme le Standard & Poor's, mais c'est quand même un instrument encore de prudence à très court terme. Donc aujourd'hui, on me pose la question, les moyennes mobiles sont différentes sur les indices ? Oui, ils sont différentes quand j'utilise le mois, le mois, tout à l'heure on vient de voir le Standard & Poor's en mois, j'utilise les 48 et 12, 48 mois, c'est-à-dire à peu près 4 ans, et 12, j'utilise toujours la moyenne mobile annuelle, il faut toujours partir de la moyenne mobile annuelle, donc comme vous savez, pour ceux qui ont suivi mes séminaires ou mon livre, 4 x 12, 48, j'utilise le ratio de croisement des moyennes mobiles de 4, ça c'est totalement subjectif, c'est parce que depuis 30 ans que je fais ce métier, il me semble que les meilleurs retournements de tendance, les meilleurs croisements, vous savez qu'un croisement, ça vous confirme la tendance dans laquelle on repart, le croisement de 4 me paraît le meilleur, donc 4 x 12, 48. Si on passe en jour, comme on vient de voir ce graphique sur le Nasdaq, ou juste avant, sur le Standard & Poor's 500, en principe la base, soit la 200, parce que la 200 est très médiatique, on retrouve la moyenne mobile annuelle, 200 bourses, donc à ce moment-là, la 50, 4 x 50, et en Europe elle est pas mal, regardez d'ailleurs sur le Standard & Poor's jour, on retrouve notre, là il est 60 et 15, parce que de temps en temps j'adapte, encore une fois on retrouve le ratio de 4, la base c'est 100 ou 25, 200 ou 50, et quand c'est absolument serré, j'en trouve une, regardez, qui longe le canal haussier, c'est la 60, c'est la 15 pardon, 4 x 15, 60, et comme par hasard, elle touche d'ailleurs l'autre ligne de support, la support long terme, celui qui vient depuis novembre 2012. Voilà, ça c'est pour la question sur les moyennes mobiles. Un mot sur le, on m'a dit, oui c'est ça, juste avant, une petite parenthèse, on m'a dit, quand est-ce que sort malheureusement le livre, c'est-à-dire la deuxième étape, la deuxième édition du livre qui est sorti en 2006, et qui sera agrémentée d'une discussion, et d'une relation, cette fois-ci avec l'économique, la première partie, ça sera, qu'est-ce que c'est que le fondamental, la deuxième, ça sera la mienne, avec la méthodologie sur les divergences, et la troisième, vous verrez 22 exemples, où on va montrer ce que, quand il y a une divergence, quand il y a un signal vendeur ou acheteur sur un titre, qu'est-ce que disait l'économique juste avant ? Si moi j'annonce une divergence baissière, avec tous les critères que vous connaissez, bougies japonaises, etc., on va regarder ce qu'écrivaient les stratégistes économistes, ou les économistes juste avant, les analystes financiers juste avant, pardon, et ça donne ce troisième chapitre, qui est je crois très sympathique, et très concret. Voilà, ça c'était pour votre question, d'un monsieur qui m'a demandé, quand est-ce qu'est sorti la deuxième édition ? Alors on va continuer sur l'Europe, sur l'Europe, alors ça c'est maintenant intéressant, donc vous avez vu le contexte, structure, moyen-long terme, haussière, avec un record historique à dépasser, court terme, quand même prudence. Alors c'est exactement ce qui s'est passé sur le CAC 40, puisqu'on va d'abord démarrer sur le mois, le graphique en mois, le monthly, voilà, regardez-le, on va enlever le, voilà ici, vous avez vu, on en avait parlé pour ceux qui étaient déjà présents, le webinaire, il y a une ligne de résistance extrêmement importante, qui date, non pas du record historique, mais qui date du plus haut de 2007, vous vous souvenez, c'était 6954, de mémoire, si on pouvait enlever, voilà, c'était, pardon, c'était 6100, c'est ça, 6154, c'est bien ça, et si vous passez cette ligne par le plus haut de la crise, de 2011, c'est-à-dire 4165, vous trouviez une longue ligne, qui a été vraiment essayée d'être attaquée un tout petit peu début 2012, qui a été attaquée, regardez le nombre de mois, on a mis 3, 4 mois, 4 mois, pour vraiment avoir une bougie totalement verte, cette ligne, et si vous prenez la moyenne mobile 4 ans, vous voyez, j'essaye d'adapter les moyennes, cette fois-ci, puisqu'on est en mois, je travaille, encore une fois, on retrouve notre 48 mois, donc 4 ans, regardez, comme elle a accompagné absolument le haut de cette ligne, c'est-à-dire le haut de 2011, et le haut de démarrage d'avril 2012, et qui a été cassée définitivement, cette moyenne mobile, elle a été bien cassée définitivement, à partir de ce mois-là, non après, le mois d'après, le mois d'après, voilà, elle a été cassée à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? Un canal haussier assez clair, il y a 3 points, on vient de s'appuyer le plus bas, d'ailleurs, il y a une semaine, 3,6, il vient de chercher, comme par hasard, c'est le plus bas du canal, et donc, si vous voulez tranquillement, continuer et trouver, quand est-ce qu'on pourra retrouver les niveaux de 4,165 sur le CAC, c'est-à-dire le plus haut de 2011, on peut très bien, même aller, et vous voyez, là, on retrouverait en septembre. Donc, quand j'ai proposé l'été, ça serait en août, parce que je pense qu'on peut y aller avant, mais vous voyez qu'il faut encore quelques mois, et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quelques mois, pourquoi ? Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, peut-être, va se reproduire encore, regardez le graphique du mois, même 4,40, mais en jour, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, il y a eu une très très bonne tendance, vous vous souvenez, en novembre, quand on a tous cru que ça allait partir à 3,240 enfoncés, on a tous cru que ça allait vraiment casser. On pouvait déjà dessiner la ligne noire, parce qu'ici, on avait bien deux points, le vrai plus bas de l'année dernière, 2,943, puis le deuxième plus bas, ici, en juillet, à 3,065. Si vous continuez maintenant sur ce point-là, on ne le savait pas à l'époque, c'est-à-dire en novembre, quand on est à côté de 3,240, entre parenthèses, il vous donne aujourd'hui le support moyen long terme, quand même, depuis un an, qui pourrait nous donner éventuellement un retour à 3,560. Voilà, ça, c'est le maximum, en dessous duquel 3,560, je vais être très clair, si on enfonce 3,560, c'est un point énorme, tout le monde pense que c'est 3,660, je le pensais aussi, mais je pense qu'en fait, il peut y avoir un piège, si jamais on redescend, si on casse les 3,660, en fait, le vrai point, c'est la ligne qui joint tout simplement les points hauts. Revenons au bon vieux chartisme, qui nous donnerait donc 3,560. Là, si vous enfoncez cette ligne-là, il faut passer vendre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a fait un magnifique canal haussier, très bien, on a continué sur 3,800, j'arrondis, 3,795, 3,260, et là, il y a eu quand même un peu de brutalité, comme si tout d'un coup, l'euphorie, je lisais, je parle des économistes, des stratégistes, de toute la presse, les BFM, business et compagnie, c'est l'année des actions, c'est reparti à la hausse, on va se taper une année exceptionnelle, explosive. Moi-même, j'étais un peu trop positif au départ, et je reconnais que cette baisse a été un peu brutale, c'est ce qui est un petit peu gênant, on a perdu quand même 5,10% en 7 bourses, c'est les 7 bourses que vous voyez là, avec une très grosse bougie, ceci dit, qui ressemble à celle de la dernière en mars. La différence, c'est vrai qu'on retrouve un marché maintenant qui est extrêmement ferme, très haussier, parce que, voilà, c'est là où on va utiliser le rassaut de Fibonacci, c'est que la reprise technique que l'on a eue depuis le plus bas de la semaine dernière, on a retracé exactement 50%, on voit le Fibonacci de 50%, je parle bien des corps en plus, les ombres m'est égale, on a retracé 50% jusqu'à hier matin, en tentant de dépasser le 3695, qui est le rassaut de Fibonacci, c'est-à-dire la moitié de toute la baisse, moitié de toute la baisse, pour moi c'est un pivot extraordinaire. Si vous arrivez à mettre une clôture au-dessus clairement du 50%, c'est reparti, et c'est même plus 0,618 qui compte, pour moi dans ce genre de marché, quand c'est très très court comme ça, 7 jours, 5 jours de reprise, le 50%, s'il est dépassé, c'est reparti à la hausse, à ce moment-là, ça vous donnait, à part la toute petite ligne Chartis que vous avez sur 3745, c'est au-dessus, puisque ça c'est le rassaut de Fibonacci, c'est 3695, sinon vous retournez au taux plus haut, j'arrondis à 3008. Mais comme par hasard vous avez vu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Comme par hasard, le rassaut de Fibonacci a absolument été marqué, c'est-à-dire on a collé une rouge, et une rouge pas très jolie, ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment, et on tourne, regardez cette moyenne mobile en plus 50 bourses, vous voyez là, cette fois-ci je mets la 50 et la 200, la 200 c'est médiatique, elle ne nous sert pas à grand-chose, mais la 50 bourses, elle a toujours accompagné la hausse, et regardez, elle a été, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bourses en dessous, juste une boursière au-dessus, et on est à nouveau dessous, où on va dire qu'on est dessus, donc c'est une grosse bataille, qu'est-ce que vous voulez dire actuellement ? Vous voyez dans le titre actuellement du graphique, c'est neutre court terme, je suis neutre court terme, si vous prenez l'Eurostock 50 d'ailleurs, on peut le regarder 2 secondes, l'Eurostock 50 en jour, celui-ci, vous n'avez même pas le 38 qui a été dépassé, le même raisonnement de toute la baisse qu'on en a connue en 7 jours, lui c'est vraiment un retracement technique typique, il n'y a même pas besoin de connaître Fibonacci pour sentir que pour le moment c'est un retracement, et vous voyez cette fois-ci, la moyenne mobile 50 reste résistance, elle n'a jamais été dépassée, comme le CAC, le CAC est un tout petit peu en avance, ça fait du zèle pour une fois, pour une fois que c'est le CAC, tout simplement parce que les banques se portent très bien, et comme les banques, vous savez, pèsent très très lourd dans le CAC plus que dans l'Eurostock, voilà pourquoi il y a une surperformance actuelle du CAC 40 sur l'ensemble des valeurs européennes. Donc je reviens sur mon CAC 40 actuellement, je reviens sur mon CAC 40, et qu'est-ce qu'on peut en tirer à conclusion avant de passer sur d'autres chapitres ? Rien, malheureusement rien à court terme, vous êtes complètement coincé dans un training range, pour arrondir, on va être simple, 3,6, 3,8, et on va tourner, j'ai peur qu'on tourne quelques jours encore autour de 3,7, tant bien même on prend un biais baissier, on pourrait rechercher, l'idéal serait, voilà, ce point, cette rencontre entre l'ancienne, vous savez ce que c'est qu'une polarité, c'est ce que j'explique dans mes séminaires, une polarité, c'est-à-dire ce qui a été résistance devient support, ou inversement, ce qui a été support devient résistance. Donc l'ancien top du 3,6, ce qui a été, je vous rappelle, déjà top en mars, une première fois en mars 2012, cette île-là, si elle est enfoncée, ce n'est pas très normal, ça remettrait en cause le côté quand même psychologiquement haussier de ces marchés actuellement, donc il ne faudrait pas l'enfoncer. Donc le point idéal, vous voyez qu'on rencontre ma ligne qui vient depuis l'année dernière, j'en parlais tout à l'heure, cette ligne qui joint deux points, en prenant les deux grands points bas de l'année dernière, et bien aujourd'hui, ici, à ce croisement-là, c'est-à-dire en février, fin février, c'est rien, c'est dans 15 jours, fin février, on pourrait très bien trouver ce croisement entre l'horizontale, 3,6, et donc la ligne oblique venant des deux points de 2012 bas, les deux points bas de 2012, 3,6. Et là, attention, parce qu'on n'aura plus la petite sécurité dont je parlais à 3,560, si on casse, par exemple, si on se met en mars-avril, c'est-à-dire nettement plus loin, si on casse le plus bas à 3,6, en avril, là, je n'ai pas grand-chose, et là, je serais très ennuyé, donc ça veut dire que très clairement, neutralité, très court terme, oui, toute baisse jusqu'à 3,6, au contraire, vous en profitez, mais attention, le stop est éminent, donc c'est-à-dire que c'est une très très belle opportunité, ce qu'on appelle en termes de money management, risk reward, c'est-à-dire la perte par rapport au gain éventuel, c'est immense, c'est un ratio extraordinaire, puisque sous 3,6, allez, 3,560 pour être sûr, je serai vendeur, avec un risque de revenir à nouveau sur cette fameuse zone des 3,250 qu'on a déjà connue en novembre, donc on ne sera pas content, et la tentative psychologique de parler des marchés haussiers pour l'ensemble de l'année sera remis en cause, par contre, vous avez après un potentiel, je maintiens, on a parlé de juin, juillet, voire peut-être août, ou septembre maximum, de remonter à 4,100, vous voyez le risk reward, le risk rentabilité est très très fort, 3,600, 4,100, 500 points, 50 points de stop, c'est un des plus beaux ratios de bonnet management qu'il y a actuellement sur le court terme. Alors voilà, donc n'hésitez surtout pas en même temps à poser vos questions comme le font certains dans le chat en direct, c'est le moment, par rapport à ce que votre formateur Gérard Sagné vous explique, voilà, donc ensuite on va pouvoir enchaîner, donc là je vais laisser maintenant la parole encore une fois à M. Sagné, alors bien sûr il y a une petite question en même temps, je la lis, si ça casse 3,560, été, donc j'imagine c'est épaule tête épaule, ça va être le SMS de épaule tête épaule, voilà. Votre idée de tête épaule, l'idée, l'idée de la configuration, on va dire, admettons, Steven, mettons, voilà, ici, épaule de gauche, grande tête, et donc redescente, ligne de coup à 3,600, remontée maintenant, et donc descend, alors bien sûr, et ça nous donnerait une horreur, puisqu'on calculerait à peu près 2,200 points, donc forcément, donc ça nous donnerait, ceci dit, 3,400, mais par contre, non, ce n'est pas une tête épaule, ça sera une configuration baissière, si ça casse 3,600, et vous voyez qu'on retrouve, bon, 3,400, mais franchement, vous avez déjà vu une tête épaule comme ça, non, on ne peut pas accepter, ça soit une tête épaule, je dis non. J'ai vu, juste une question, avant que je continue, sur les idées de titre, si Sandorite pourrait t'appeler à retracer sous 1550, comment on pourrait monter le CAC ? Alors, très bonne question, ce n'est pas possible, si le Sandorite pour retrace ce top sur 3, il fait un vrai triple top, triple top, c'est baissier, et là, je propose carrément un risque, pourquoi pas, jusqu'à 4,65, 4,65, risque maximal, en dessous duquel, on passe un retournement de tendance très puissant sur le Sandorite pour, donc ça vous fait maximum, par exemple, ça fait 85 points, ça vous fait dans les 6,7% de baisse, mais en tout cas, on ne peut pas monter sur le CAC et baisser sur le Sandorite pour. Je vous rappelle que l'année dernière, on a fait exceptionnellement, grâce à l'effet drague de tous les efforts qu'a fait la BCE au mois d'août, on a surperformé, mais c'est absolument exceptionnel, entre octobre, entre avril et novembre, on a surperformé, c'est-à-dire que quand le Sandorite pour prenait 10, nous, on en prenait 12, exceptionnellement, et quand il baissait, on baissait moins qu'eux, donc en termes de surperformé, ça s'est tout à fait calmé, je vous rappelle que nous, on est à 0 à nouveau, pratiquement, on vient de remonter par rapport au début de l'année, je crois à 2%, mais quand on est tombé la semaine dernière à 0%, on a reperdu nos 5%, lui, le Sandorite pour, on n'a pas bougé d'un iota, donc ils sont en train actuellement de re-surperformer, donc en termes historiques, il est très clair que normalement, quand les Etats-Unis font 10, on fait 8, si les Etats-Unis, par contre, malheureusement, perdent 10, on perd 12, vous avez compris les chiffres, c'est très simple, donc au contraire, moi je suis même pour une sous-performance notoire, conjoncturelle, structurelle plutôt que conjoncturelle, entre les Etats-Unis et la France, donc ça veut dire que, en tout cas, vous, ce que vous appelez une performance inverse, ce n'est pas possible que le Standard & Poor's corrige et revienne, par exemple, ne serait-ce qu'à nouveau, 1 500, 1 400, 1 45, voire 1 500, 1 400, et le cas continue à monter, ça, je n'y crois pas. Maintenant, si vous voulez bien, à moins que ça vous ait d'autres questions, on peut partir dans quelques idées de valeurs, et bien sûr, partir sur, d'abord, juste avant, parler des secteurs que je préfère, vous avez deux secteurs que j'ai mis, premièrement, le secteur des banques, alors, je ne sais pas si certains travaillent avec le stock 600 banques, de toute façon, c'est l'idée qui compte, c'est d'aller chercher ensuite, les meilleures banques de ce secteur, pour moi, évidemment, vous savez bien que c'est un des secteurs qui sont extrêmement, c'est tout à fait intéressant de l'étudier, pourquoi ? Parce qu'en 2011, vous vous souvenez, la crise des banques, des dettes, des surprises, machin, ça a fait baisser, on le voit ici, on le voit ici, moins 60%, entre le plus haut 2011 et le plus bas 2011, moins 60%, c'est quand même une correction assez forte, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez tout de suite, en dehors du canal haussier, canal haussier, qui je l'espère, va toucher deux points, puisque vous ne voyez qu'un seul point au-dessus, donc c'est surtout une ligne de support, qui a bien touché trois points, 1, 2, 3, et même 4, donc c'est une très très belle ligne de support, ça reste aussi les deux moyennes mobiles, regardez comme la moyenne mobile 10 semaines, accompagne le bas du canal, c'est parfait, c'est très haussier, et surtout regardez à droite, ce que nous a mis Steven, il nous a mis 50%, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure ? Je viens de dire que quand un marché corrige de 100, et redépasse moins 100 par exemple, et redépasse donc 50, c'est-à-dire le ratio de Fibonacci, c'est très très boule, c'est pour moi le pivot extrêmement fort, les retracements techniques, qu'on a vu tout à l'heure, on a 50, ce sont des petits retracements, 50 c'est la base, c'est la base, vous pouvez vendre jusqu'au 50, et là regardez clairement, il s'installe définitivement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'il s'installe au-dessus des 50%, et tout en restant dans le canal, donc le stop, l'invalidation, vous la connaissez, si jamais malheureusement, évidemment, on recasse le canal par le bas, et qu'on sort en dessous, mais prenons une petite marge, non, par là, par là, plus haut ici, voilà, ici, voilà, si on atteint ces niveaux-là, malheureusement, ça serait une fausse sortie, et une inversion de tendance, maintenant, regardez, regardez le prochain pivot, et encore, ce n'est qu'un pivot de chartiste, regardez ici la polarité, toute cette ligne de support, qui a été magnifiquement touchée, autour de, quasiment approchée ici, en novembre 2010, qui a été une grosse bataille ici, en juillet 2011, ce niveau-là n'a jamais été dépassé, donc depuis mai 2010, c'est-à-dire plus de, ça va faire 3 ans, et ce niveau-là, c'est exactement, c'est marqué là, c'est 185, 185, nous sommes aujourd'hui, à 178, ça fait quand même 7 points, ça peut faire encore 4-5%, ce qui aiderait évidemment, le marché à remplir son objectif, de redémarrer vers les 4100, vous vous en doutez, donc j'insiste sur les banques, et on va voir peut-être lesquelles, tout à l'heure, alors il y a une question, les indices comme le Standard & Poor, apportent aussi de l'influence, sur le marché Forex, extrêmement difficile pour vous répondre, on va dire que l'euro dollar, c'est une clé, j'aurais pu vous l'amener ce soir, j'ai pensé que c'était plutôt les titres, l'euro dollar, c'est une grosse bataille, puisqu'on dit que l'euro est une monnaie faible, actuellement il a été fort, puisqu'on s'est emballé à monter à 1,38, on a frisé les, on pensait même que ça allait à 1,40, mais je ne sais pas lequel des deux, fait que s'il est fort, ou c'est une bataille entre deux monnaies, tout ce que je peux dire, je ne crois pas, enfin pour répondre à votre question, puis vous donner un petit avis sur l'euro dollar, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une réelle influence, du moins ce n'est pas ma spécialité, peut-être c'est une bonne question, ce n'est pas ma spécialité de savoir si le S&P influence, sur le Forex, par contre sur l'euro dollar, à mon avis, je ne crois pas du tout, 1,42, c'est-à-dire un euro beaucoup trop fort pour certains, par contre, retenez pour ceux qui jouent dessus, 1,32,70, c'est un marché sur lequel, éventuellement un point sur lequel j'achète, parce qu'1,32,70 c'est une zone, on ne peut pas le montrer là, donc je vais être rapide, c'est une zone extrêmement importante, si vous cassez 1,32,70, là ça redevient baissier, on est dans un no man's land, 1,32,70, 1,34,50. J'ai une autre question, vous étiez plus pessimiste sur le Standard & Poor, et optimiste, vous étiez plutôt pessimiste sur le Standard & Poor, et optimiste sur le CAC, contradiction, alors je ne sais pas ce que vous appelez pessimiste sur le Standard & Poor, et optimiste sur le CAC, il est certain qu'il y a actuellement un problème de triple top, donc je disais que mon optimisme un peu plus fort, c'est que si on s'est parlé aussi, si on s'est vu dans les séminaires, je viens de dire que le CAC 40 a surperformé rarement, très rarement sur période historique, sur période historique, vous le savez bien, si on était au triple top historique comme le Standard & Poor, si on les avait suivis, vous savez qu'on serait à 6,900, je crois que c'est le record historique du Standard & Poor, le record bien sûr du CAC 40, c'est 6,165, donc imaginez qu'on soit à 6,165, vous voyez la surperformance absolument notoire de l'Europe, donc peut-être que j'étais plus optimiste pour les 3 derniers mois, les 4 derniers mois où on a surperformé certes, c'est vrai qu'on a un potentiel de retrapage absolument énorme, mais actuellement je suis plutôt pas pessimiste, je me demande ce qui va se passer sur ce fameux triple top, c'est ça que je voulais dire, s'ils arrivent à le passer, c'est la condition numéro 1, que nous on fasse nos 11%, c'est parmi nos 11% pour retourner à 4,165, et eux à ce moment-là s'en diront tranquillement, je pense sur 6,50, 10,000, 10,000, 10,000, voilà peut-être la, c'est pas une contradiction, voilà ce que je voulais dire, je pense que c'est très très lié, et j'ai encore, et je suis tout à fait acheteur sur les stocks 600, alors vous, j'entends un monsieur qui nous parle que le RSI est à plus 70% sur les banques, et qu'on est acheteur, alors d'abord c'est une bonne remarque, même si je rappelle qu'un RSI peut tout à fait être resté suracheté quelques mois à 70%, c'est pas le niveau du 70% qui me gêne, ce qui me gêne éventuellement c'est s'il y avait une divergence, alors regardez par exemple ici en septembre 2009, on a le même RSI quasiment qui frôle cette ligne, et on a une petite divergence puisque le point d'après est plus bas, et on voit la tracée même ici, divergence en weekly, vous voyez, même sur quelques bougies ça me suffit, voilà, et donc vous voyez qu'ici, la même ligne ici, c'est la divergence qui compte, et vous voyez que le marché a effectivement consolidé, là actuellement il n'y a pas encore de divergence, même si vous allez me dire, cher monsieur, je sais que le deuxième point ici, c'est-à-dire le dernier point actuel, il est plus bas, il est plus bas que le point, voilà, mais par contre, c'est pas une divergence exceptionnellement forte, c'est peut-être une divergence de type B, on est quasiment en double top, c'est pour moi pas une divergence, mais vous savez très bien, pour ceux qui suivraient, qui ont suivi mes séminaires spécialisés en divergence, ou qui auraient la gentillesse d'acheter mon livre en avril, ou qui reviendraient sur ces séminaires, parce que j'ai même reformulé un petit peu la méthode avec d'autres stops, etc., je vous entraîne à venir à ces séminaires, franchement, on n'aura qu'une divergence, lorsqu'on aura cassé le bottom qui est au centre, on aura une mini divergence, c'est vrai que vous n'avez pas tort, il y a quand même deux bougies qui ne sont pas très jolies, et c'est peut-être une jolie ambiguïté actuellement, entre canal haussier et moyenne mobile haussière, peut-être effectivement pseudo divergence, mais pour le moment, je ne peux pas encore dire signal de faiblesse, la divergence se mettra en place lorsque le canal sera cassé, et là on dira retournement, c'est peut-être votre phrase est juste, pas intéressante, mais vous allez un peu trop vite pour parler de la contradiction. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors les biseaux, je vais être très rapide, je ne crois absolument pas à ce genre de figure, pour moi les figures c'est tout simple, c'est W, V, tête-épaule, éventuellement rectangle, comme on en a eu beaucoup, training range plat, comme on en a eu beaucoup la dernière en Europe, mais les biseaux, je ne saurais même pas vous expliquer ce que c'est que les biseaux descendant, ascendant, les wedges, je n'y crois pas du tout, je ne les pratique pas, pour moi c'est presque une paresse, c'est-à-dire quand on ne peut pas dessiner un canal, on dessine des choses qui s'appellent des fûts, des biseaux, des triangles, donc je n'ai absolument pas la sécurité de sortie, je me méfie beaucoup, je n'ai jamais eu de magnifiques exemples sur les sorties de biseaux, je suis un peu, mais attention dans mes séminaires, j'explique qu'il faut choisir, qu'il faut choisir, on a des recettes, on a des recettes de cuisine, on choisit sa recette, et votre voisin ou votre ami qui dit, ah ben moi je ne le fais pas comme ça, c'est exactement pareil, en analyse technique, j'ai mes recettes à moi, j'ai mes préférences, et dans les figures, j'exclus les biseaux, voilà, je suis désolé. Alors maintenant, si vous avez encore, gros titre, pardon, j'oublie le deuxième secteur, qui me passe à jouer, c'est Food & Beverage, regardez cette, alors ce qui est gênant, c'est de le prendre au plus haut, là cher monsieur, il n'y a pas de récit suracheté, puisque regardez, historiquement, moi je m'intéresse à l'analyse technique, c'est la relativité par rapport au passé, vous avez en juillet l'année dernière, le récit qui est parti à 80, donc aujourd'hui, il est même, pour moi, il est même, encore, il peut très bien retourner à 80, par contre ici, en dehors du fait qu'on est quasiment au plus haut, effectivement, mais c'est quand même un beau canal haussier, on n'est pas complètement suracheté par rapport aux moyennes mobiles, on pourrait d'ailleurs mettre la véritable bonne moyenne mobile, qui serait d'avoir accompagné le bas du canal, c'est une très très belle tendance haussière, l'idéal, et certes l'idéal, ça serait de l'acheter sur un retour, sur la moyenne mobile justement dont je parle, regardez ce canal avec 4 points, l'idéal, ça serait de revenir vers ici, à droite, encore un peu à droite, voilà par là, au dessus et sur la ligne, mais toi sur la ligne, voilà par là, ça serait 461, bon, très, mais retenez ce secteur, il me paraît continuer à être absolument bullish haussier, à moyen terme, toujours, je répète, 3-4 mois, en termes de vision, alors maintenant, on peut passer sur les valeurs que j'ai repérées, me semble-t-il, hier, à la vue d'hier, on va commencer par des très grosses valeurs, celles du CAC 40 essentiellement, peut-être même, n'hésitez pas à acheter aussi des valeurs, certaines valeurs de l'Eurostock 50, qui sont encore plus liquides, encore plus liquides que le CAC 40, je vous rappelle, je répète tout à l'heure, les étrangers qui font le marché, 80% des transactions aujourd'hui sur le CAC 40 ou sur l'Eurostock sont dues aux étrangers, même si le capital de ces sociétés appartient seulement à hauteur de 45%, 50%, en termes de volume, en termes de transactions, vous savez que les volumes ont extraordinairement baissé, ce n'est pas bien pour les chiffres d'affaires des sociétés de bourse, mais c'est comme ça, on travaille à peu près en moyenne à 2 milliards, alors qu'on travaille à 3 milliards en 2011, c'est des très très fortes chutes pour la profession, mais ce volume-là est fait essentiellement, je crois, et encore plus qu'avant, entre 70 et 80% par les étrangers, donc c'est très important d'aller sur au moins ce qui est très liquide pour eux, et donc les valeurs de l'Eurostock sont extrêmement liquides, plus liquides que celles du CAC 40 pour les étrangers. Je crois qu'il y a une question, on a une divergence sur le récit, si vous voulez parler du faux de Benvredge, non chère madame, parce que si vous avez, monsieur, je suis désolé, pardon, comme mon prénom en plus, Gérard, si vous aviez suivi, mais ici, là, on ne voit pas, on enlève le texte, parce qu'on ne voit pas bien le, voilà, ici carrément, vous voyez qu'ici on est à, les deux, en plus il y a un double bottom sur 56%, or vous savez que je refuse d'avoir les divergences qui sont sur des temporalités beaucoup trop longues, là, on est en divergence éventuellement depuis l'été, l'année dernière, donc ça n'a pas d'intérêt, mais c'est surtout qu'on a des tombées du RSI, celles qu'on signale bien sur le bottom, sous 60%, et vous savez que la condition logéité, sans aucune prétention de ma méthode, c'est de refuser toutes les divergences, parce qu'à ce moment-là, il y en a des kilos, dont le bottom à l'intérieur de la divergence baissière, enfonce 60%, et en plus c'est beaucoup trop long, pour moi on a une espèce de training range plat sur le RSI, il n'y a pas de divergence, malheureusement ça reste haussier, vous voyez qu'il y a eu tout de suite une tentative de doji, tout de suite il y a une petite verre derrière, non, je maintiens que c'est un secteur assez haussier, mais votre tentative, je comprends tout à fait votre raisonnement, mais suivez dans le séminaire éventuellement si vous venez, vraiment c'est très important, les conditions de bottom qui n'enfoncent pas 60% dans les divergences baissières, et qui ne franchissent pas les 40% dans les divergences haussières, s'il n'y a pas de questions, je continue sur mes grandes idées, Danone, Danone Weekly, regardez comme on a cassé assez clairement la tendance baissière, qui était en tendance baissière depuis mai, voilà, mai 2012 pardon, on a bien trouvé des moyennes mobiles qui se croisent, regardez comme elles se croisent actuellement, alors attention, quand on a un croisement de deux moyennes mobiles, 40 et 10 semaines, ceux qui ont suivi mon séminaire ou qui le suivraient, ça percevrait que ça, c'est bon dans tous les bouquins théoriques, quand il y a un croisement de la courte qui coupe la longue, c'est positif, c'est acheteur, mais moi-même, vous voyez, alors que je suis pourtant quand même acheteur, moi-même je dis attention d'attendre que la rouge, c'est-à-dire la moyenne mobile longue, la moyenne mobile épaisse, devienne elle-même verte, c'est-à-dire là vous aurez vraiment une véritable confirmation de la tendance haussière, et pourquoi ça va le devenir ? parce que je crois que je privilégie la moyenne mobile 10 semaines et la ligne du canal haussier, et au contraire aujourd'hui, regardez bien dans le passé, quand est-ce qu'on a eu trois bougies baissières sur Danone ? Je vous laisse regarder, il faut remonter à novembre 2010, non pardon, excusez-moi, juillet 2011, juillet 2011, donc il faut remonter à pratiquement un an et demi, il n'y a jamais eu trois bougies baissières, août, exactement août 2011, il y a eu trois bougies baissières, c'est pour ça que je me dis que les trois bougies baissières qu'on a, ça sert aussi à ça, la pression rouge et la pression verte, il ne faut pas regarder que les figures, il faut regarder aussi ça, plus une moyenne mobile, et plus la bonne sortie, il y a quelques semaines de cette tendance baissière qu'on a eu l'année dernière, me semble être un bon, et il faut chercher justement ce qui n'est pas au plus haut, acheter des Essilor, des L'Oréal et des Pernod Ricard, c'est un peu ennuyé, des publicistes, c'est tout à fait ennuyeux, parce que c'est toujours au plus haut, il y en a marre, ça ne consolide pas, là la Danone, elle a encore du chemin, et si elle arrive, si j'ai modestement raison, si elle peut rebondir dans ce canal et sur cette moyenne mobile 10 semaines, elle a carrément un potentiel de retourner sur son plus haut de l'année dernière, qui n'est autre que 55, et là vous avez quand même 10% à mon avis à faire de manière intéressante, mais il y a peut-être encore des valeurs meilleures, comme aujourd'hui la BNP, d'abord, prenons la BNP, parce que ça n'a pas pris en compte encore le graphique, si si ça a pris en compte le graphique, pardon, les résultats de ce matin sont tombés, alors on est bien en clôture, c'est parfait, on est en temps réel, alors là écoutez, là ça c'est un canal encore mieux, que celui qu'on vient de voir sur Danone, il y a 4-5 points d'appui, il y a une moyenne mobile parfaitement en support, alors je sais que le monsieur va me dire, mais on est proche de 70%, oui peut-être, mais pour le moment on peut encore gratter, retourner déjà exactement au top, c'est-à-dire on a frisé le top ici, ici on a frisé les 72%, pour le moment ça ne me gêne pas, tant qu'il n'y aura pas de divergence, vous savez que je répète, sur le weekly, tu ne resteras pas en divergence, tu n'as pas un nouveau plus à 80%, vous avez raison de le dire sinon, ah oui j'ai une question sur la baisse des volumes, ah, ça c'est une excellente question, je reviendrai sur les récits tout à l'heure, c'est une excellente question, et on pourrait dans une traditionnelle approche du volume, dans tous les bouquins, on vous dirait, la hausse n'est pas significative, le volume baisse, mais si vous me trouvez, bien sûr, vous allez en trouver quelques cas, mais si vous me trouvez globalement, des valeurs, dont le volume monte, vous n'en trouvez pas, vous n'en trouvez pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a malheureusement pour notre métier, parce que moi je vis de revenus sur le chiffre d'affaires, enfin les variables de mes revenus personnels, ce sera partie du chiffre d'affaires global d'une société de bourse, et le chiffre d'affaires d'une société de bourse, c'est les volumes, puisqu'on touche un courtage, en vendant aux clients des idées, donc s'il y a moins de volume, c'est une catastrophe, et là toutes, je vous rappelle que les chutes des volumes, sont de l'ordre de 30 à 40% sur certains titres, 50% sur l'ensemble des bourses, là vous êtes sur un seul titre, et pourtant c'est une des plus grosses banques, c'est la plus grosse banque européenne, une des cinq premières mondiales, une des meilleures performances de tout, et regardez ce volume, c'est épouvantable, donc votre remarque est juste, mais elle est simplement prise dans un contexte, dans lequel je ne crois plus, je crois qu'il va falloir s'habituer à 2 milliards, et non plus 3, je crois qu'il va falloir s'habituer, et refaire des graphiques, et peut-être faire une moyenne mobile beaucoup plus courte, peut-être faire du jour, et voir en jour, peut-être que c'est le timing qui n'est pas bon, de ma temporité qui n'est pas bonne, mais on va devoir s'habituer à ces chutes de volume monstrueuses, depuis un an, donc je crois que là, je ne prendrai pas en compte cet effet, baisse des volumes monté du titre. Non, alors je continue sur les idées, donc j'aime beaucoup BNP, qui je crois pourrait remonter carrément, à un potentiel encore une fois, si mon marché dépasse mes 3008, qui sont maintenant notre repère, et peut aller à 4100, on a à nous un repère, c'est la ligne tout simplement des deux derniers plus hauts, de 2010 et 2011, qui pourrait nous la ramener dans les 53, et donc ça nous ferait quand même 4 et 3 à 7, 7 ça nous fait à peu près 15% au moins de hausse, qui serait assez logique, si le marché, même plus pardon, 47 on va dire à 53, ça fait 3 et 3, ça nous fait 18%, et là ça serait logique, parce que si notre marché, si j'ai raison modestement de penser que le CAC peut retourner à 4150, je crois, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 11 à 12%, les banques doivent surperformer, c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure le secteur 600 banques, les banques doivent surperformer. Si je reviens sur la, je sais bien que certaines personnes me disent, mais le récit en hebdomadaire, attention, en hebdomadaire et peut-être dans une zone proche du surachat qui n'a jamais été dépassé, oui, mais alors profitez à ce moment-là de tous les replis, regardez, on est quasiment, on a fait cette semaine quasiment le haut du canal, oui, bien sûr, on pourrait le passer par le haut, profitez à ce moment-là, peut-être dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, un retour sur cette ligne pour calmer le récit, le récit à ce moment-là, consolidera peut-être sur un 63, 65%, profitez, quand je dis achat aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, c'est un achat moyen terme, moyen terme, c'est maximum l'été, avec un CAC à 4100, aujourd'hui, à très court terme, je ne suis pas convaincu même qu'il faille acheter n'importe quoi, n'importe comment, si ce n'est, on ne va pas revenir, si ce n'est 3,6, avec 3,6, avec une invalidation extrêmement claire, de ne pas casser les 3,6, les 3,540. Alors, le crédit récolte, je ne l'ai pas préparé, parce que je ne l'aime pas, vous avez raison, il est très très bas, il est très très bas, oui certes, il est évidemment, moi quand j'étais au crédit récolte, je l'ai connu à 33, donc je crois qu'on a vu un plus bas, une horreur, quelque chose comme 3 euros, c'est assez catastrophique, c'est un peu la France Télécom des banques, oui c'est vrai, elle est très très basse, mais ce n'est pas du tout ma préférée, ma préférée, on ne va pas montrer le graphique, malheureusement, je le vous montrerai le mois prochain, mais je préfère la BNP, et la Société Générale. Alors, je peux continuer sur Carrefour, Carrefour qui a été massacré, mais tout à fait massacré l'année dernière, et encore en début, la distribution, la consommation, etc. Regardez, comme j'aime beaucoup techniquement cette valeur, on a quand même incontestablement un canal absolument splendide, haussier, on a une moyenne mobile qui s'appuie, qui est magnifique, la 10 semaines, la 12 semaines, elle est quasiment parfaite, et regardez surtout, l'ancien double top très court, qu'on avait en novembre, à la fin de l'année 2011, vers novembre 2011, regardez comment on vient en plus, horizontalement, s'appuyer dessus, c'est le court tout simplement de novembre 2011, ce qui a été résistant, ça devient support, plus la moyenne mobile, plus le canal haussier, je pense que là, on a probablement, une étroite bougie baissière, on a un très très important niveau, s'il casse, alors qu'est-ce que ça va donner, monsieur tout à l'heure, qui m'avait parlé d'une divergence, il y a, si on peut, il y a, à ce moment-là, je dis simplement à ce moment-là, effectivement, bon, regardez, le point ici, le premier point, le premier point du récit ici, voilà, 69,53, donc déjà dans mon, là, là, c'est encore une discussion spécifique, pour ceux qui ont le module, de divergence de la société, Wall Data, ils ne le prendraient pas, puisqu'on ne prend pas une divergence, en dessous 70, mais, on peut quand même se permettre, à 69,53, de dire, de vérifier, si ce point-là, est bien, par contre, là, je serai intransigeant, s'il n'enfonce pas 60, et oui, il enfonce, non, vous voyez, il fallait écarter, non, il enfonce 58, donc éventuellement, vous avez compris, si ça baissait, on peut dire à certains, c'est une divergence baissière, et ça serait une sortie de canal, alors, ce n'est pas la peine de parler de divergence baissière, tout simplement, s'il sort de ce canal, il casserait la moyenne mobile, et il casserait le niveau de résistance, qu'on a connu fin 2011, et là, ça serait donc, tout à son vendre, donc, c'est pour ça que j'aime bien arriver sur les valeurs, qui ont en même temps, un train de dossier, et qui en même temps, nous font peur, c'est-à-dire, qui arrivent sur des points pivots, des zones pivots intéressantes, je vous signale que de toute façon, il y a deux jours, il y a trois jours, plutôt la fin de semaine dernière, pardon, quand on a fait, même sur les futures, on est allé voir 3599, on a commencé à se faire peur, donc c'est un petit peu ça, et regardez derrière, il y avait quasiment 100 points à refaire. Sur la suite, si vous n'avez pas de questions, sur la suite, peut-être certains qui suivraient les valeurs de l'Eurostox, donc 50, BMW, BMW, extrêmement opportunité, intéressante, on vous parlait de polarité, polarité, ça fonctionne sur les lignes de résistance, ou de support, ce qui a été résistant serait ce support, regardez comme on lit, c'est quand même le plou de 2011, avec le deuxième plou de 2012, quand vous reliez ces trois points, vous trouvez une attaque, vous trouvez, mais aucune clôture à réussir, à casser ce niveau-là, donc encore une fois, moi j'ai essayé de croiser la ligne de support, qui est un beau bas de canal ici, surtout au début, beaucoup touché ici, qui nous donne horizontalement, effectivement, l'attaque qu'il y a eu des deux dernières bougies de cette semaine, mais en attendant la clôture de ce soir, reste au-dessus. Donc regardez les clôtures hebdomadaires, c'est demain que ça se joue, si tout ce dont on vient parler, si toutes les clôtures sont à chaque fois au-dessus de ces niveaux, pivot au carrefour, il y a deux minutes, et maintenant BMW, ce sont des très très belles opportunités d'achat, il faut acheter, je maintiens, je persiste et je signe, toutes les valeurs qui ont bien baissé, qui ont bien connu trois semaines consécutives de baisse, et non pas les très très grandes valeurs, moi je suis à L'Oréal pour l'alléger, je suis pour Rémi Cointreau à l'alléger, je ne suis pas pour acheter Pernault, je ne suis pas pour acheter encore ces valeurs qui ne descendent jamais, et c'est tout à fait dangereux. Alors que regardez L'Oréal, c'est une des meilleures valeurs, avec ces niveaux du marché, qui a une incroyable performance depuis des années, donc on a envie de dire, bien sûr il faut la garder en portefeuille, ceux qui l'ont, ça c'est du fond de portefeuille, on ne touche pas à L'Oréal, mais ceux qui feraient un petit peu d'investissement court terme, qu'on appelle peut-être trading, il est très clair qu'on en a touché ici, quasiment un double top parfait, mais qu'est-ce que c'est que ce haut de canal, ici on demande historique, c'est historique, on n'a pas de point, voilà, c'est à nous, regardez, quand on le regarde en moins, on est au plus haut historique, donc aller acheter une valeur, il y a en tout cas, je parlais de la semaine dernière, qui est à deux doigts, qui est à trois euros et demi du plus historique, qui vient de taper deux fois la ligne du haut du canal, du haut du canal, c'est-à-dire très précisément, autour des 114, voilà, déjà on a perdu 3-0, vous voyez la rouge, bon, c'est certain que le marché ne veut pas lâcher, mais moi en tout cas, il faut au moins faire une consolidation latérale, il faut au moins arriver par exemple à trouver le bas de canal, vous voyez, sans baisser le trou ici vers, ici un petit peu plus haut, vers avril, c'est-à-dire dans deux mois, là si vous trouvez 108,72, autour de 108,109 en avril, là vous pouvez la reprendre, et là elle repartira, et elle repart, elle dépassera, elle fera un plus historique au-dessus de 114, mais à très court terme franchement, n'y touchez pas à l'achat, ou au moins essayez de la vendre à découvert, pour jouer ce 108,109. Alors je vois qu'il y a des questions sur les divergences, certes je vais essayer de répondre à votre question, que je vais essayer de relire, mais mesdames, messieurs, je vais vous permettre de vous rappeler ce soir, c'est surtout les anticipations sur les marchés, et je vous convie, bon évidemment, il faut quand même savoir un petit peu ce vendre, mais je vous convie à bien, bien à vous proposer de venir me voir dans ces séminaires chez Wildata, où vraiment vous sortez avec une méthodologie très très claire, et vous avez toutes les spécificités expliquées, et la nouvelle méthode aussi, notamment sur les stops, que j'ai mis sur les divergences. Ce soir c'est assez difficile de parler de théorie, en même temps de marcher, je vous convie vraiment à ces séminaires, pour bien être spécialiste des divergences. Mais néanmoins, votre question, je vais essayer juste très rapidement de la lire, quel time frame, c'est pas très français le time frame, je ne sais pas ce que c'est, pour valider une divergence, plutôt mois, semaines, ah oui d'accord, quel timing vous voulez dire, pour avoir une meilleure, alors premièrement, il n'y a pas d'assurance possible, que ça soit en 5 minutes, en mois, en jours, en semaines, la problématique, l'explication, la stratégie, le monnaie management des divergences, c'est strictement les mêmes. Évidemment, vous vous doutez bien, mais ça c'est exactement comme un support, comme une polarité, comme une moyenne mobile, vous vous doutez bien qu'en mois, c'est pour ça que là, quand je vous montre un graphique en mois, du moins historique, et un double top historique sur l'Oréal, c'est beaucoup plus valable qu'un double top en 5 minutes. Ça veut dire que la divergence aura plus de poids en mois, qu'elle ne le serait en 5 minutes. Ça c'est tout à fait, on retrouve l'analyse technique tout à fait typique. L'idéal, personnellement, ayant travaillé personnellement beaucoup, soit à titre personnel sur du trading, soit pour beaucoup de clients, pendant près de 20 ans, sur des clients typiques, crédit récolte, asset management, ou aujourd'hui maintenant, sur des clients qui sont légèrement, globalement, plutôt moyen terme, un petit peu court terme, je travaille vraiment essentiellement en weekly, c'est ce que vous avez, tous mes graphiques sont en hebdomadaire, de temps en temps, il faut, quand on veut regarder plus près, travailler en jour. En dessous, je pense que c'est du pur trading, mais pour finir sur votre question, toutes les divergences sont valables, quel que soit le timing, mais pour moi, elles sont plus significatives en jour et en hebdomadaire. Je continue sur des idées d'achat, je parlais de BMW, valeur à mon avis, une de mes préférences, c'est une opportunité, excusez-moi, on peut revenir sur une idée, sur le CAC 40, c'est STMicro, qui a effectivement, d'accord, peut-être, elle a beaucoup monté, quoique, si on voit le plus haut de 2011, elle a du boulot, pour remonter à 9,60, mais d'abord, vous avez vu, vous avez vu le WKU, qui était quand même pas mal, pas très joli, je reconnais, bon, mais, de temps en temps, mais qu'il était, il était aidé déjà d'un support, un W qui, normalement, c'est tout à fait en bas, on peut déjà même parler d'un, d'une ligne de support très très claire, avec 4 points, qui s'appuyait sur le, sur lequel le W s'appuyait, depuis son plus bas en mai, et il a explosé, il a dépassé largement l'anticipation théorique du W, et surtout, pourquoi je serai acheteur maintenant, parce que regardez, comme par hasard, la bougie verte, encore une fois, j'essaie de vous trouver des titres, avec des zones pivots, qui ont un potentiel beaucoup plus grand, que par exemple le Real, très très franchement, je préfère acheter à court le Real, parce qu'elle a un potentiel terrible, et son invalidation est très claire, regardez le top, qu'elle a connu en mars 2012, elle a commencé à partir, elle a consolidé dessus, sans le casser, et regardez aujourd'hui la clôture, et si demain, attention, j'insiste sur demain soir, on est clairement au dessus de ce niveau, de la ligne rouge, franchement, vous pouvez l'acheter, c'est une polarité, et pourquoi pas, bon, ça me paraît un petit peu loin, 9,60, mais pourquoi pas, tout est permis à moyen terme. Pour revenir peut-être sur des grosses valeurs encore, et pour terminer, non, je crois que ça y est, j'ai principalement parlé des grandes valeurs, je pense que si ça vous intéresse, parler des valeurs plus moyennes, je pense à Forestia, et pourtant, c'est dans l'automobile, Forestia avec Renault qui a perdu, et Peugeot, vous savez ce qui s'est passé, ça ne m'empêche pas, de ne pas m'occuper du secteur, du secteur sur lequel je travaille, mais là, franchement, on a un très très bel renversement, un très très beau renversement de tendance, je crois, à mon avis, on n'a pas du tout de surachat, on en est loin, on a cassé de manière très très claire, les deux, la ligne de tendance, qui vient de son plus haut, probablement, de juillet 2011, c'est ça, dans les 31, et on est en train de casser les deux moyennes mobiles, attention, l'idéal de l'idéal, c'était, ça sera quand on aura véritablement, un retournement des moyennes mobiles, puisque là, vous avez encore la moyenne mobile, importante, la lourde, 40 semaines, elle est toujours au-dessus de la 10 semaines, quand il y aura un croisement de moyenne mobile, mais ça sera trop tard, parce que quand ce croisement arrivera, et en plus, vous connaissez le séminaire, c'est que la courte soit au-dessus de la longue, mais qu'elle soit toutes les deux dans le même sens, c'est-à-dire toutes les deux haussières, c'est-à-dire en termes de couleur, wall data, verte, ce qui n'est pas le cas, là, à ce moment-là, vous aurez évidemment un dépassement de l'ancien top de septembre 2012, et vous aurez, mais ça sera trop tard, encore une fois, si c'est pas qu'elle se retrouve à 17-18 et vous dire de l'acheter, vous allez dire, c'est dommage qu'on ne nous l'a pas conseillé à 11,5, voilà, moi je pense que là, la configuration est en train de faire une espèce de rounding bottom, une sorte de, vous voyez, il y avait une espèce de petite épaule de gauche, là, on ferait une tête, on pourrait être capable de faire encore un petit trading range, et de partir, c'est loin d'être une configuration de tête-épaule inversée, mais en tout cas, ça me plaît bien, et je pense qu'évidemment, si vous arrivez à maintenir le cap et le dépassement des niveaux de septembre 2012, là, franchement, vous avez, pourquoi pas, le revenir au niveau du top 2012, c'est-à-dire à 17-18 à droite, c'est bien ça, non, qu'est-ce que, bon, beaucoup plus haut, pardon, autour de 22, pardon, excusez-moi, 22. On me dit qu'il y a une question, oui, bien sûr, Morelle et Prom, on y va, Morelle et Prom, nous y voilà, Morelle et Prom, regardez, alors un grand classique, pour ceux qui seraient, puisque finalement, je viens de parler d'une pseudo tête-épaule, qui était vraiment très vilaine, où tout à l'heure, monsieur, avec sa tête-épaule, évidemment, baissière sur le cac, alors là, par contre, on est quasiment, dans, d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que j'ai même oublié de le noter, c'est tout d'un coup, quand on a trop les yeux, vous voyez, c'est un petit conseil aussi, dans la psychologie, quand on voit le graphique dans la journée, souvent, on ne voit pas des choses, parce qu'on a tellement le nez sur les graphiques, ça fait 20 ans que j'ai le nez sur les graphiques, 10 heures par jour, donc, je n'ai même pas vu qu'il y a un magnifique W, Steven va nous le souligner, correspond donc bien, moi, j'avais simplement marqué le canal haussier, avec la moyenne mobile haussière, cette fois-ci, vous avez un bon croisement de moyenne mobile, cette fois-ci, on a tout ce qu'il faut, puisqu'on retrouve notre moyenne mobile courte, qui est bien au-dessus de la longue, et nos deux moyennes mobiles sont vertes, c'est typiquement, typiquement haussier, alors, maintenant, pour trouver la cible, montant, faisons une barre verticale, entre, ici, la clôture, je prends les clôtures, donc, on va passer à 13, on va descendre sur une hypothétique, voilà, là, un peu plus haut, non, on ne va pas prendre l'on, on va prendre le corps, voilà, ça fait une barre qui est à peu près de 20%, et bien, vous mettez 20% au-dessus d'ici, à partir des 13, et vous reportez à, et vous reportez, comme par hasard, nous avions dit, c'est marqué d'ailleurs, vous voyez, c'est un hasard, 15-20, c'est marqué dans le titre, c'est-à-dire qu'on retrouverait le niveau de novembre 2011, donc, vous voyez, qu'en plus, cette figure, en configuration de W, aide à mon boulin du canal haussier, donc, vraiment, vous pouvez y aller, et oui, le croisement de moyenne mobile, absolument, le croisement de moyenne mobile a accéléré la tendance hier, et surtout, contrairement aux valeurs qu'on vient de voir, là, cette fois-ci, on est bien dans la tendance haussière des deux, la verte est longue, la courte est verte, la longue est verte, et la courte est bien au-dessus, et il n'y a pas d'écart encore beaucoup trop fort, c'est encore le moment d'y aller, il n'y a pas encore d'écart trop fort entre le titre et la moyenne mobile longue. Vous me demandiez ADP, que j'aime bien aussi, alors, attention, ADP, par rapport aux autres, vous savez qu'on vient de voir, que c'est quand même un long training range, ça fait depuis mars 2010, qu'on n'a pas dépassé 67, et qu'on est finalement, quand vous regardez bien, quasiment, on pourrait faire un rectangle parfaitement plat, non, on ne peut pas, mais en gros, elle n'a pas bougé depuis, bon, pratiquement trois ans, entre 52 et 67. Sauf que là, on a bien confirmé, vous voyez, moi, je vous rappelle aussi, dans une petite base, c'est qu'on ne casse pas, quand on fait une ligne de résistance, je ne m'occupe pas des ombres, je prends bien les ombres, les corps, donc on a bien cassé, et là encore, on a cassé les deux moyennes mobiles, encore une fois, il manque juste le petit détail, c'est que les deux moyennes mobiles, sont paradoxalement vertes, donc haussières, mais la courte est toujours dessous, si cette courte arrive à redépasser, la moyenne mobile longue, c'est-à-dire les 61,50, je pense que vous allez retrouver, cet énième retour, regardez, depuis trois ans, on a fait un, deux, trois, on a fait trois retours, enfin deux retours, avec le démarrage en 2010, à nouveau sur le 67. Donc, petite condition, mais encore une fois, j'essaye de trouver, j'essaye de trouver les idées où il y a du potentiel beaucoup plus fort que les grandes valeurs qui sont trop hauts et qui ne redescendent jamais comme ça. Donc, ADP, moins intéressant que Borel Prom, néanmoins, s'il fallait. Peut-être, je peux continuer sur la SEB, trouver une intéressante structure haussière, pareil, alors là, on a fait dans le typique dépassement, franchissement, d'une résistance très claire depuis son record de fin 2010, 1, 2, 3, 4 points touchés, les moyennes mobiles se sont, voilà, là, cette fois-ci, vous avez la théorie typique d'une retournement de tendance, les moyennes mobiles se sont croisées au début de l'année 2013, la moyenne mobile courte et haussière verte, la moyenne mobile longue et plate, peut-être, mais verte, c'est parfait, vous avez un potentiel terrible, il n'y a absolument pas d'approche des 70%. Bien sûr, si vous voulez avoir un véritable retour haussier, très clair, peut-être au-dessus de 66, c'est-à-dire le top de 2012, évidemment, il faudra franchir le dernier plus, d'il y a quelques mois, d'il y a quelques semaines, au mars 2013, mais franchement, je pense qu'on peut à mettre de feuille. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on me demande, le W, n'est-ce pas un simple double top ? Alors, c'est une excellente question, dans les cours, j'ai insisté sur le fait qu'on met souvent le double bottom, pour ceux qui suivraient, qui n'aimeraient pas le franglais, donc le double support, ou le double top, la double résistance, on met, et je ne sais, pratiquement, pas mal de livres, j'en ai lu pas mal, on met ces figures-là comme étant des figures, mais qui dit figure, dit, quand on parle d'une figure, une tête épaule, ça a une cible, on sait que c'est la hauteur de la tête, le W dont on vient de parler, on sait que c'est la hauteur de la ligne verticale, qui est à l'intérieur du W, le double bottom, en fait, pour moi, le double support, ou le double top, ou la double résistance, c'est pareil, ce ne sont pas des figures, je ne sais pas qui est allé inventer ce truc-là dans les bouquins, il n'y a absolument pas été dit dans la théorie au départ, qui a été inventée au début du siècle, il n'y a absolument pas de théorie, de cible théorique, c'est-à-dire, quand on voit un double top parfait, un double top, c'est vraiment 3000, 3000, 3003, 3003, ou 3600, 3600, quand c'est parfaitement, tout à fait plat, il n'y a pas, on sait que si ça rebondit bien, ou si ça se casse bien sur la résistance du double top, on sait que c'est baissier, on sait que c'est haussier, c'est tout, par contre, le W, voilà votre question, la différence, c'est là, il y a une figure, c'est-à-dire qu'on sait que normalement, comme les têtes-épaules, on sait que normalement, le potentiel haussier du M, à l'inverse, ça s'appelle le M, M baissier, W, W haussier, on sait que c'est à l'intérieur, la hauteur du W vertical se reporte, et là, regardez, comme par hasard, on a trouvé, modestement, on trouve à nouveau, le top de 2012, en reportant la verticale, on retrouve ce niveau des 15,60. On me fait comprendre qu'il me reste quelques minutes, si premièrement, vous avez des questions, je peux simplement continuer, que pensez-vous d'ArcelorMittal, là, je ne sais pas si on aura le temps, parce que je ne l'ai pas fait, ni préparé, France Télécom, alors France Télécom, je ne l'ai pas préparé, parce que, je sais, attention, messieurs, dames, attention, souvent, on entend cet adage, ça baisse, ça a baissé beaucoup, ça a tellement baissé, il faut acheter. Je vous rappelle que la loi des faillites, ça peut revenir à zéro, Eurotunnel est passé par la case zéro, Alcatel est passé de près de 140 à la case 1, même pire, qu'est-ce que compte, elle est passé à 0,50, 0,60, France Télécom peut très bien retourner à son plus bas historique, plus bas historique de 3,50, elle peut encore baisser, n'y touchez pas, c'est baissé, c'est baissé, dans un marché qui était haussier, ou qui se tient parfaitement bien, qui est toujours très ferme, ce n'est pas parce qu'elle baisse, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque, mais attention, ne tombez pas, ça baisse, donc j'achète. et je ne l'avais pas préparée, parce qu'elle n'a aucun intérêt, le monsieur qui a posé la question, ou la personne qui a posé la question, oui, mais attendez qu'il y ait une divergence, attendez qu'il y ait une divergence au moins en jour, voire en hebdomadaire, et là, ça voudra dire que c'est peut-être le début de la fin de la baisse, mais il n'y a absolument aucune divergence sur France Télécom. Là, je vois, peut-on appliquer ces méthodes sur le graphique journalier ? Vous voulez parler des méthodes dont j'ai parlé ? Alors, là, voilà, une question très très claire, tout ce que j'essaie d'apprendre dans les séminaires chez Wildata, dont Steven va vous parler tout à l'heure, toutes ces méthodes qu'on soit, vous avez vu, on a parlé de support de résistance, on a parlé de figure, ça c'est du visuel, on a parlé de bouche japonaise, on n'a pas eu le temps encore de développer, on a parlé de moyenne mobile, de croise mobile, et on a parlé bien sûr, je crois que certains d'entre vous ont bien compris, les divergences, elles sont toutes valables, quelle que soit la temporalité, simplement, ce n'est pas compliqué, tous les signaux sont moins forts, moins importants dans les temporalités courtes, et montent en puissance, et en signification, et en anticipation, plus montées dans les temporalités. Encore une fois, une divergence, une rupture de canal, une moyenne mobile, ou un doji, ou un extraordinaire, une extraordinaire tête-épaule, en cinq minutes, est moins valable, qu'en jour, qu'en hebdomadaire, ou qu'en mois, tout simplement. Mais sinon, c'est la même analyse technique. C'est comme cette croyance absolument débile, quand on me dit, y a-t-il une analyse technique spécifique sur le futur, que par rapport au cash, mais non, c'est le même, c'est exactement les mêmes tendances, on dit exactement la même chose, donc, restons simples, et l'analyse technique est tout à fait simple, quand on veut bien, et simplement, évidemment, elle peut même être contradictoire entre le très court terme et le moyen terme. Voilà, par exemple, à très court terme, je suis neutre, je pense qu'on peut végéter encore un mois autour de 3,600, 3,800, je ne suis pas très clairement acheteur, alors je pense, j'espère, j'espère modestement, vous réécouter d'ici le mois d'août, et qu'on se retrouve à 4,100. Par contre, comme c'est la fin de ce séminaire, que je me dois de passer la parole à, oui, on peut parler de Rémi Cointreau pour finir, quant aux autres personnes qui m'ont posé des questions sur Sanofi, sur Arcelor, sur Vinci, je vous propose, puisqu'on fait ce séminaire tous les mois, peut-être de demander à Wildata, avant le matin, quelques valeurs qui vous intéressent, comme ça, moi, je peux vous préparer les idées. Alors, évidemment, si vous êtes 80 ce soir, si chacun m'écrit une valeur, ça ne le fera pas, mais on choisira, donc je vous encourage à envoyer pour le prochain webinaire quelques idées que vous avez, et je vous ferai comme ça à l'avance les idées de titre que vous voulez. Mon dernier mot, ça sur Rémi Cointreau, Rémi Cointreau qui est une valeur normalement exceptionnellement très haussière, voilà, voilà, elle est là, elle est là, ah pardon, elle est là, mais simplement voilà, puisque monsieur m'a demandé tout à l'heure la différence entre un W et un double top, donc ici un M et un double top, le double top est-il parfait ? Pour le moment, oui, parfaitement horizontal, on a mis une rouge, donc on a envie de dire intéressant pour corriger, mais il y a cette verte, j'ai préféré attendre encore peut-être une semaine ou deux, si on n'arrive pas, et si on met une rouge de préférence, si on n'arrive pas à dépasser ce double top, c'est baissier, c'est baissier, et là je crois qu'on pourrait carrément regarder cette ligne de polarité, cette ligne de haut du canal qui a été haussière ici, qui est venue toucher ici une grosse bataille fin 2012, et pourquoi pas revenir carrément dans quelques mois sur 85, 86, il me manque peut-être une bougie rouge ou deux pour dire c'est un double top baissier. Voilà, je suis obligé d'arrêter de vous parler, je vous remercie beaucoup de votre attention, moi ce qui me ferait plaisir c'est que vous veniez très nombreux et je vais passer la parole à Steven sur les séminaires, vous avez tous les séminaires possibles, séminaires sur l'explication de la méthode, initiation, base, jeu de trading et méthode sur les divergences, vous avez un séminaire spécifique sur les futurs, et nous avons inventé aussi un nouveau produit sur tout en un, comme on dit, tout en un, c'est à dire une seule journée dans laquelle vous avez la méthode, l'anticipation sur les marchés, l'outil qui est le futur, et les une base, c'est à dire les principales bases, le tout en un. Maintenant on a plusieurs séminaires, merci beaucoup, je vous remercie, je vous passe Steven. Maintenant je vais reprendre la parole, en tout cas merci beaucoup de votre attention. Alors juste avant que l'on se quitte, vous avez bien compris que M. Sagné-Gérard fait des formations au sein de notre centre de formation Walter Institute. Alors je vais vous présenter une page internet que l'on a créée donc spécifiquement pour ce soir, voilà, en fait qui vous présente tout simplement et bien la méthode qui est l'anticipation de la tendance, c'est un cursus complet de formation sur trois jours, ça fait en tout et pour tout 24 heures de formation. Vous avez donc trois journées, la journée 1 c'est l'initiation, donc là on revoit un petit peu les bases d'une analyse technique, les hypothèses conditionnelles, les écoles datées, etc. Journée 2 très intéressante, donc très souvent la journée 1 pardon, c'est le vendredi et la journée numéro 2 le perfectionnement c'est le samedi. Le samedi c'est très intéressant parce qu'en fait le matin donc vous revoyez encore un aspect théorique de la méthode, des divergences entre autres avec vraiment toutes les conditions donc du formateur professionnel qui utilise tous les jours pour travailler et l'après-midi c'est ça aussi qui est pas mal c'est que et bien on va pouvoir avoir un exercice en équipe de deux avec des cas spécifiques que le formateur aura choisi. Et enfin donc une troisième journée qui se déroule souvent une semaine, deux semaines après ces deux jours de formation qui se suivent et bien c'est un coaching swing trading alors là ce qui est très très bien c'est que vous êtes maxi, maxi neuf personnes dans notre salle de formation donc au quatrième et chacun un ordinateur et donc toute la journée et bien vous faites des trades fictifs, virtuels mais toujours en rapport avec et bien la méthode et surtout vous êtes coaché par le formateur donc c'est ça qui va vraiment être top comme ça au moins vous allez faire des erreurs oui mais c'est pas grave puisque le formateur vous dira vous avez fait des erreurs voilà pourquoi voilà ce qu'il ne faut pas faire maintenant on va retravailler c'est comme ça qu'il faut faire donc tout ça ça peut vous apporter vraiment une nouvelle méthode un très très fort soutien sur votre propre méthode de travail pourquoi pas donc je vais vous mettre le lien dans le dialogue en direct voilà comme ceci donc il vous suffit de cliquer dessus pour lire tranquillement donc à la maison journée 1, 2 et 3 et surtout n'oubliez pas vous pouvez même remplir la petite demande de documentation pour connaître justement les dates de ce cursus de formation c'est comme c'est une formation qui est vraiment très très prisée si on a vraiment beaucoup de personnes qui souhaitent suivre ce genre de formation et bien on pourra rouvrir des jours spécifiques de formation justement pour pour pouvoir accueillir tout le monde bien entendu en tout cas nous vous remercions vivement encore une fois de votre attention et de votre fidélité à nos webinaires et à nos services donc Wildata et Wildtrain Institute nous vous souhaitons une agréable fin de soirée fin de semaine et à bientôt donc pour un prochain webinaire petite parenthèse la vidéo vous pourrez la revoir donc très certainement dès demain c'est juste le temps maintenant que l'on traite la vidéo que l'on la mette en ligne et donc dès demain en principe elle sera disponible sur le site wildata.fr en tout cas merci à bientôt pour un prochain webinaire et bonne fin de semaine à toutes et à tous merci au revoir pour un prochain webinaire pour un prochain webinaire